salut à toutes et à tous les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors donc c'est une vidéo qui m'a été proposé par un abonné voilà sur mon compte instagram j'ai publié une photo comme quoi j'étais en train de remettre à neuf mes têtes plombées ils étaient pas mal rouillés les hameçons avec des traces de rouille également donc j'essaie de tout on va dire remettre à neuf voilà et donc du coup il m'a demandé de vous montrer comment on fait en fait du coup tout simplement vous allez vous allez avoir besoin d'une petite voilà un petit tupperware comme ça vous mettez du vinaigre dedans du vinaigre d'alcool l'idéal c'est d'avoir un couvercle voilà pour refermer parce que le vinaigre ça s'évapore très facilement également vous aurez besoin d'une bassine d'eau voilà pour rincer ensuite vous aurez besoin d'une lime donc ça c'est facultatif c'est si vous voilà ça c'est une petite lime à main si vos hameçons sont moins piquants vous pouvez leur donner un coup de boost là c'est une petite pince également voilà pour pour attraper les les petites têtes plombées sans se mettre du vinaigre partout sur les doigts voilà donc vous aurez besoin de ça puis bien entendu de vos têtes plombées qui sont juste là dans une boîte voilà j'ai pas mal de têtes plombées des hameçons à enlever la rouille voilà voilà donc tout simplement ce que vous allez faire vous allez tremper vos têtes plombées j'ai commencé comme vous pouvez le voir voilà vous allez mettre vos têtes plombées dedans voilà celle là par exemple je vais la mettre dans le vinaigre et toutes celles que vous voulez remettre à neuf vous les mettez dans le vinaigre tout simplement et vous attendez une quinzaine vingtaine de minutes et ensuite on se retrouve juste après c'est 15 c'est 15 20 minutes pour que je montre comment faut faire voilà 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 ce que vous pouvez faire également donc là je suis en train de le faire en parallèle vous pouvez enlever les hameçons triples qui ont pris un peu cher voilà donc là c'est un homme son triple avec l'anneau brisé et j'enlève l'anneau brisé également parce que le voilà la rouille s'attaque également à l'anneau brisé donc ça vous pouvez le mettre dans le vinaigre même si je pense que ça sera un peu compliqué on peut essayer je vais essayer d'ailleurs et je pense que ça va être un peu compliqué vraiment les récupérer les rendre bien piquant donc à la technique de l'acide chlorhydrique voilà donc l'acide chlorhydrique faut être très 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 vigilant mais pour l'instant on va pour l'instant on va faire les têtes plombées ensuite je vous montrerai comment on peut enlever la rouille vraiment qui a vraiment attaqué ses hameçons avec de l'acide chlorhydrique donc je vous montrerai les précautions qu'il faut prendre car l'acide chlorhydrique faut pas rigoler avec ça c'est vraiment très dangereux après vous pouvez tout simplement racheter des nouveaux tripes mais voilà moi j'ai pas j'ai pas de nouveaux tripes sous la main pour l'instant donc je préfère essayer de les économiser un max même si à mon avis ça va être un peu compliqué mais bon qui ne tente rien n'a rien comme on dit ils sont encore en bon état si on enlève la rouille parce qu'après les amson sont complètement rouillés donc s'ils se tord ils cassent directement ceux là faut tester un petit peu ceux là sont encore en bon état en dessous donc le la rouille a attaqué seulement en su on veut dire superficielle donc l'acide chlorhydrique c'est pas le vinaigre il faut faire très attention il faut se mettre en extérieur avec un masque des lunettes des gants une blouse si possible enfin un truc qui craint pas ça fait des trous dans les vêtements si on s'en met donc faut vraiment pas rigoler avec ça voilà je vous montrerai comment on fait avec de l'acide chlorhydrique après donc c'est la même étape mais il faut être encore plus prudent voilà voilà donc on attend toujours que les têtes plombées que le vinaigre fasse effet sur la rouille des têtes plombées on secoue un petit peu histoire de décoller les particules là j'ai déjà des particules de rouille qui commencent à s'en aller puis ensuite on les prend une par une et puis on les on les travaille avec un petit bout de tissu un petit coup de lime sur l'hameçon ça fait pas de mal puis voilà quoi après ils ont une seconde vie on peut les remettre sur des l'heure voilà voilà et oui et puis j'ai oublié de vous dire voilà dès que vous avez votre tête plombée vous avez terminé de on va dire d'enlever toute la rouille vous la passez un petit coup dans l'eau voilà juste ici voilà vous passez un petit coup dans l'eau vous laissez tremper quelques minutes puis après vous la faites sécher histoire d'enlever les petites traces de de vinaigre qui pourraient rester qui pourraient continuer à ronger la tête plombée après ça de vinaigre c'est pas trop violent non plus sur l'acide chlorhydrique c'est plus important voilà donc vous la laissez tremper deux trois minutes dans l'eau ensuite vous la sécher rien de bien compliqué voilà on va tout de suite passer à la méthode de l'acide chlorhydrique pour enlever voilà sur les petits hameçons comme ça pour enlever pour enlever voilà des petits des petits points de rouille comme il y a ici ou là c'est un peu moins attaqué voilà puis les hameçons ont perdu leur piquant voilà on va tout de suite passer à cette méthode voilà donc on se retrouve avec une voix off parce que j'ai pas voulu parler avec le masque et en même temps le vent qu'il ya dehors bien sûr le faire dehors cette opération qui est très dangereuse donc enfin très dangereuse dangereuse il faut être vigilant on va dire si on est vigilant y a pas de souci donc tout simplement vous versez votre acide chlorhydrique dans la petite coupelle et essayez d'en mettre quand même une enfin une dose à ce que les hameçons soient complètement submergés et vous pouvez mettre vos hameçons voilà tout simplement vous glissez vos hameçons et comme vous pouvez le voir là voilà l'acide il perd pas de temps ça commence déjà à ranger voilà ça fait les hameçons sont depuis deux secondes dans l'acide et ça commence déjà à ranger faire des bulles et vous voyez l'acide qui se colore en jaune significatif que là qu'il attaque la rouille et la désagrège voilà vous attendez une dizaine de minutes voilà donc là j'ai mis une feuille une feuille de pisse en lit là c'est juste pour vous montrer à quel point l'acide est vraiment dangereux donc là vous pouvez voir que la feuille est totalement rongée au bout de 30 secondes voilà la feuille est complètement marron toute brûlée donc c'est pour vous montrer l'effet que ça pourrait avoir sur votre peau voilà sur votre peau ça pourrait avoir le même effet ça va ça va vous ronger la peau littéralement donc c'est important de mettre des gants c'est même primordial de mettre des gants et faut être très 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 vigilant voilà donc là je fais un petit accéléré donc voilà je les ai laissé environ dix minutes et j'ai secoué une ou deux fois pour décoller les grosses particules de rouille mais honnêtement je pense qu'il n'y a même pas besoin de le faire avec l'acide clouadric c'est vraiment violent voilà au bout d'une dizaine de minutes on peut retirer les hameçons donc évitez de les mettre carrément vos gants dans l'acide essayez de les prendre quand même avec une pince parce qu'on sait jamais il suffit que vos gants aient des micro trous et il y a de l'acide qui rentre et puis voilà et c'est sur vos mains donc si ça vous arrive allez vous lavez les mains directement abondamment et rincer pendant au moins cinq minutes voilà parce que les accidents à l'acide ça peut être très dangereux donc il ne faut pas rigoler avec ça voilà donc j'ai sorti l'hameçon et je vais tout simplement voilà le l'essuyer on va dire avec du tissu du tissu que ensuite je mettrai à la poubelle le tissu de toute façon il va être déglingué à cause de l'acide voilà donc tout simplement je l'essuie pour enlever le plus gros la plus grosse part d'acide et ensuite je vais mettre un coup de lime sur les trois hameçons pour tout simplement remettre le piquant parce que là le piquant n'était pas terrible donc là j'ai un coup de lime et juste après vous allez vous avez besoin juste de les mettre dans l'eau et l'étape est terminée voilà 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 donc je vais pouvoir ressortir les hameçons de l'eau mais comme vous avez pu le voir dans la dans la petite vidéo avant on a bien vu qu'il s'était vraiment 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 très décapé on va dire de toute façon on va les mettre à ses voilà l'âme sont déjà le premier vous avez vu il est tout brillant alors qu'il avait des traces de rouille avant maintenant il est tout brillant si la mise au point va bien se faire voilà vraiment très brillant il a encore quelques traces mais vraiment ça n'a rien à voir et je les j'ai bien 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 relimer donc là les hameçons sont bien piquants donc là voilà on a un deuxième donc là j'en avais pris deux sur un petit poisson nageur voilà l'appareil était à mort rouillé c'est reparti pour un tour ils sont vraiment bien décapés et les hameçons sont très 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 piquant voilà et là enfin on a les deux petits hameçons simples qui étaient pas mal amochés aussi et ils se sont fait une nouvelle déjeuner je vais pouvoir la remettre sur un leurre voilà ça ça fait plaisir ça c'est nickel j'ai refait un petit piquant voilà voilà bon par contre l'acide a vraiment bien attaqué comme vous avez pu voir ils ont perdu leur ardillon bon c'est pas grave ça me fera des hameçons simples sans ardillon voilà voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'ai les traces du masque et voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des petits conseils donc soyez vraiment très vigilants avec l'acide l'oridrite voilà c'est vraiment très très dangereux vous avez vous avez vu ça enlevé toute la rouille sur les hameçons en dix minutes donc c'est vraiment très très puissant comme produit donc faites très attention si vous en avez sur la peau frottez tout de suite avec de l'eau abondamment pendant au moins cinq minutes et si vous en avez sur les mains ou dans les yeux très important les yeux rincez vous pareil pendant au moins un quart d'heure et puis appeler un centre antipoison enfin faut vraiment pas déconner que ces choses là c'est vraiment très 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 dangereux voilà mais si vous avez un accident regardez sur internet ça sera plus conseillé que moi voilà voilà petite parenthèse à part donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ces petits conseils vous auront plu et puis voilà donc moi mon stock de tête plombée est à neuf pour cette saison ça fait plaisir on va pouvoir la remonter sur des erreurs pour attaquer la saison barre voilà ça fait plaisir moi en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour le live de samedi le live des 3000 abonnés voilà allez je vous remercie les gars et allez à samedi et merci d'avoir regardé allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz